On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte où je vous présente mes Fun Cup of Star Wars que vous n'avez encore jamais vu jusqu'à présent. Allez, on va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. En fait, ça fait un petit moment que je les ai, toutes ces figurines, ça fait depuis, je crois, les soldes du printemps dernier. J'avais pas fait la vidéo. J'en avais acheté pas mal parce qu'elles étaient soldées à Micromania. Certaines étaient à 5€, donc celle-ci notamment. R2D2 qui était à 5€, C3PO. Donc là, j'ai fait une rase, je suis arrivé avec mon bras, j'ai tout embarqué. Un gros coup de paluche comme ça, j'ai toute prise. Alors, je vous montre les boîtes par contre, parce que là, on parle de Micromania. Et vous savez que Micromania ont la fâcheuse habitude de mettre des antivols partout. Voilà, ils les collent partout. Du coup, les boîtes ne sont pas belles. Donc là, c'est écrit 15,99€, mais j'avais payé 5€, il n'y a pas le prix soldé. Mais vous voyez l'état des boîtes. Moi qui aime bien prendre soin des choses, d'ailleurs, elle est même un petit peu trouée. Donc, je comprends pourquoi elles étaient soldées. Alors, on ne va pas s'éterniser. Je vous propose qu'on les regarde un petit peu dans le détail. Je vais prendre mon Parchable. Et on va regarder ça. Alors, le Supreme Leader Snoke. Je crois que je vais arrêter de parler de lui, vous avez compris. Ensuite, Gene Erzo de Rogue One. Captain Phasma. Elle est super belle. Là, qu'on aime ou pas le personnage, je trouve que la pop est très réussie. Et ce que j'aime bien, c'est le petit socle pour chacune des figurines. Ça, c'est pas mal du tout. Notre ami Dark Vador. Qui est parmi nous ? Je suis ton père, Luc. Boba Fett. Il faut savoir que je l'ai aussi chez mes parents. Je ne l'ai pas ramené ici. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert. C'est un super beau cadeau. Et la figurine est d'ailleurs très rare. Je ne sais pas combien elle vaut, mais elle doit valoir un paquet, à mon avis. Ensuite, la garde impériale, par ici. Celle-ci, je les avais déjà. Vous aviez déjà dû les voir au cours de mes précédentes vidéos. Kylo Ren, j'aime bien parce qu'il est bien détaillé. On ne voit pas trop à l'écran, mais on voit bien le tissu de sa capuche. Ça, c'est un Snow Trooper qui se balade dans la neige. Chewbacca qui est là depuis un moment. BB-8, ça fait un petit moment. C-3PO avec son petit bras rouge. R2-D2, ouais, ça va. Ça va, c'est pas mon préféré. J'aurais aimé qu'il soit plus arrondi, mais bon, ça va quand même. Notre ami Finn. Notre ami Ray, qui est disponible en plein de versions. Et notre ami Luke Skywalker de Star Wars épisode 7, Mark Hamill, que l'on voit que quelques secondes à la fin du film et qui est payé des millions. Ah voilà, c'est beau le cinéma, c'est beau. Voilà, la vidéo était très courte, j'avais prévenu. C'était histoire de vous montrer un petit peu les Fun Cop-Up Star Wars parce que j'avais du retard. Ça fait un moment que je les ai. Vous aurez droit à pas mal de vidéos sur les Fun Cop-Up très prochainement. Sur le nombre exact de Fun Cop-Up que j'ai. Où est-ce que je les achète, etc. Je vous promets plein de choses sur cette chaîne. Je vais vous vendre du rêve, vous allez voir. Bon allez, j'arrête là les conneries. Ciao, ciao les amis. Allez, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez dans toute celle-là. Quelle est la plus stylée ? Sous-titrage ST' 501